Musique Je suis chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Danse K.A.R.K. que j'ai fondée en 2005. J'ai tous mes projets aussi de création personnelle, dans lesquels j'ai beaucoup travaillé avec d'autres disciplines, donc le théâtre, les arts visuels, le cinéma. Ma pratique déviait d'un côté puis de l'autre. Et plusieurs questions sont venues à moi, puis j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin ces questions-là en m'inscrivant à la maîtrise après mon parcours qui continue aussi en parallèle à la maîtrise. Mon projet de maîtrise va se travailler autour de la fragilité. Qu'est-ce que c'est que la notion de la fragilité et comment je l'entends en ce moment? Ça va sûrement évoluer et changer encore. Mais c'est en fait ce qui m'intéresse, c'est le moment de rencontre, c'est le point de friction entre ce qui est la chorégraphie écrite, donc qui a été définie avec le chorégraphe, et l'inconnu, l'accident, un élément perturbateur. Et on voit comme spectateur, en direct, le travail d'adaptation que doit faire le danseur. C'est ce moment-là précis que j'appelle la fragilité, puis qui m'intéresse à mettre sur scène. Donc, je suis ici dans le département qui travaille aussi beaucoup avec les arts numériques, qui est aussi un autre élément qui m'intéresse. Parce qu'à travers les arts numériques, c'est une des stratégies que j'utilise à travers mes chorégraphies pour venir mettre justement sur scène cet élément perturbateur-là qui va venir entraver à ce qui est déjà écrit comme chorégraphie. Donc, c'est vraiment la rencontre entre le connu et l'inconnu. C'est ce petit point de friction-là, c'est là-dessus que je vais travailler et que j'ai déjà commencé à élaborer mon travail.